salut tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo où je vous présente du coup la config de la moto donc nouvelle config en 75 top rose je parlerai également de la partie cycle ainsi que du kit déco dans une autre vidéo dédiée donc là c'est l'épisode 2 et si je te la présentais donc ce qui était fait là sur le moteur donc déjà c'est un changement de carter juste là donc carter et du racing avec du coup fils anodisé rouge qui viennent de la bécaterie non 50 facturer pardon ensuite pour qu'elle la suppression de la pompe à huile on a un cache pompe à huile most rouge anodisé avec également un bouchon de carter vocale noir juste après de l'autre côté on a du coup un allumage mvt dd avec ce que vous voulez savoir pour la transmission pignon de 13 couronne de 53 pour ce qui est de l'admission hop on est du coup sur une cale doppler 5 mm une pipe mvt ainsi que des clapets mvt un carburateur pollini pwk 24 mm avec une mousse voca 48 mm pour ce qui est des radiateurs du coup ici on a un radiateur là bas qui est le radiateur d'origine et ici le radiateur gauche qui est un radiateur officiel et les joues donc adapté mais qui s'adapte vraiment très bien pour ce qui est du branchement des durites ici le bas du radiateur gauche est orienté vers le haut du radiateur droit et le haut du radiateur gauche est orienté vers le cylindre et le bas du radiateur droit juste là bas et du coup orienté vers la pompe à eau avec par contre ici la durite d'origine et la durite utilisé ici et de la durite aviation donc pour ce qui est ici du cylindre on est sur un cylindre top performance 75 75 top rose donc je n'ai pas pris la culasse à pelot ici pour la simple et bonne raison je voulais le cylindre entièrement rose et donc pas la culasse grise ainsi que le cylindre rose après pour poursuivre ici on a l'échappement donc le diamètre d'échappement du 75 top rose est de 28 mm et donc moi j'ai eu la cale livrée avec le pot d'échappement qui est un pot sr rl 70 80 donc il marche très bien franchement il n'y a pas de soucis pour ce qui est de la bougie voilà on est sur une b10 es c'est ce qui a été conseillé sur plusieurs forums et tout ça mais dans tous les cas j'ai également une bougie br9 es je verrai laquelle des deux est la mieux le vélo est encore d'origine mais il risque d'être changé par la suite pour suivre toute la configuration ici ici on a un trop plein donc fait maison pour ce qui est du branchement d'étroit durite s'il y a des intéressés il y en a une du coup au trop plein de cuve qui est juste là il y a le graissage séparé qui moi ne sert pas du coup je l'ai mis au trop plein mais c'est surtout de la déco et après du coup ici la mise à l'air donc pour conclure ici ce moteur est censé développer environ 11 12 chevaux c'est un moteur du coup qui est très résistant très fiable c'est aussi pour ça que mon choix a été porté vers le 64 stop rose beaucoup m'ont proposé du 80 machaire 70 face tout ça bon même du air sale mais problème c'est que c'est souvent des cylindres très fragiles et vu que je roule beaucoup tout ça il me fallait quelque chose de fiable mais qui reste assez performant donc le 75 stop rose est vraiment pour moi le meilleur compromis je ferai d'autres vidéos bien entendu et si je peux des vidéos où je roule avec la moto pour que vous voyez un peu le bruit que ça fait tout ça mais si vous voulez surtout suivre l'évolution de la moto voir comment ça tourne des plus de photos plus de détails je mettrais bien entendu mon instagram en description et dans un coin de la vidéo si possible mais voilà un moteur en tout cas qui pour le moment correspond très très bien à mes attentes parce que voilà j'ai fait qu'un seul petit tour mais bon c'est très coupleux dernière vitesse à peu près mi poignée la moto avance toujours ça tire toujours il n'y a pas de souci donc franchement excellent moteur je vous tiendrai de toute façon un peu plus au courant sur les réseaux sociaux tout ça parce que c'est là où je suis tout simplement le plus actif donc voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et la prochaine vidéo comme ça où je vous présente la moto sera du coup la partie cyclée en fait parce que j'avais fait l'avant de la moto mais je vais le refaire pour la simple et bonne raison que il ya eu beaucoup de choses de changé il va également falloir que je vous parle du kit déco et de qu'est ce qu'il ya derrière tout ça donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine abonnez-vous Sous-titrage FR ?